Bien aimé, bonjour, bonsoir. Je fais une nouvelle exhortation de la part de Dieu. Nous allons parler de Dieu, bien entendu. Comme d'habitude, je vais essayer de délivrer un message qui vient du Saint-Esprit, pour sa gloire. Je vais brièvement prier. Éternel mon Dieu, merci pour cette journée. Merci de nous avoir rassemblés devant cette vidéo encore aujourd'hui, pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir te louer et t'adorer, pour pouvoir t'aimer de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Nous venons devant ta sainte présence pour te rendre gloire, Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton sacrifice magnifique à la croix, pour ton sang versé, pour la rémission de nos péchés. Je te rends grâce, Éternel. Je te remercie pour ta couverture spirituelle, pour ta protection éternelle sur tes enfants. Je te remercie, Éternel, parce que rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous atteindre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous dit l'Epsombe 91. Nous demeurons sous ton abri et nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes protégés. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta parole, pour ton Saint-Esprit, pour ta gloire qui se manifeste dans nos vies. Et de jour en jour, nous voyons des miracles s'accomplir, de grandes choses arriver. Nous te remercions pour cela. Je te remercie, Éternel. Je te rends grâce et je te lève, parce que tu es fidèle et bon. Tu es le Roi des cieux, tu es l'Éternel. Tu es le Dieu qui était au commencement, qui sera à la fin. Tu n'as pas changé et je te remercie pour cela. Que ton nom soit élevé. J'ai prié au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, pour la gloire de Dieu, nous allons parler un petit peu encore. Précher l'Évangile. Nous commencerons par lire le psaume 23, pour la gloire de Dieu. Le divin berger, je lis pour la gloire de Dieu, psaume chapitre 23, que nous connaissons assez bien maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne montrerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois en huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis le psaume 23 une seconde fois. Psaume chapitre 23, le divin berger. C'est le titre du psaume, le divin berger. Le divin berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je lis pour sa gloire. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà ce que je voulais lire avec vous. Psaume chapitre 23, le divin berger. Vous pouvez le lire à la maison. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible si vous ne l'avez pas déjà prise. Et nous continuons l'exhortation. Bien entendu, l'objectif c'est de demeurer dans les promesses de Dieu. Il veut nous diriger près des eaux paisibles. Il veut restaurer nos âmes. Il veut nous conduire dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans les voies de l'amour, du pardon, de la sainteté, de la sanctification, à cause de son nom, c'est-à-dire pour sa gloire. C'est lui qui veut faire ces choses-là dans la vie. Il ne veut pas que nous demeurions arrêtés dans une position que ce soit dans le péché ou que ce soit dans autre chose. Bien sûr, nous péchons. Nous péchons en paroles, en actes, en pensées. Nous pécherons toujours, mais il veut que nous nous améliorions au fur et à mesure que dans nos vies, la sagesse prenne part, que l'amour de Dieu croise dans notre esprit pour que nous puissions réellement délivrer une attitude, un message, une pensée, une parole pure, encourageante, assagie, apaisante pour nous et pour nos entourages, ceux qui nous fréquentent. Amen. Même nos ennemis. Une parole de bénédiction. C'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu chapitre 5. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut que nous puissions intégrer cela. Allons dans Matthieu chapitre 5, d'ailleurs. Prenons Matthieu chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1, Matthieu chapitre 5, le serment sur la montagne, 5 à 7, les béatitudes. Je lis pour la gloire de Dieu, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fût assis, ses disciples s'accrochèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 8. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, verset 11. Je répète. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, verset 12, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. C'est pour cela, je vous disais dans une précédente vidéo que ça vaut la peine de s'accrocher à Dieu, ça vaut la peine de s'accrocher à Jésus-Christ, parce que là, il dit bien, votre récompense sera grande dans les cieux si vous vous accrochez, si vous persévérez. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes, enfin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Relation de Christ avec la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20 car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Un jure, offrande, pardon. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Raka c'est un terme injurieux qui signifie probablement stupide. Il y a la traduction en bas. Ça signifie Raka signifie probablement stupide. Donc que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de l'AGM. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur Accorde-toi promptement avec ton adversaire verset 25 pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé le dernier cadran. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre etc. Convoitise adultère divorce Verset 27 Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur Verset 29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne Donc ça c'est une image il ne faut pas s'arracher l'oeil il ne faut pas se couper la main c'est une image c'est pour dire il faut faire en sorte d'éviter de regarder les femmes d'autrui les femmes mariées il ne faut pas arracher son oeil il faut laisser les yeux en place et si ta main droite est pour toi une occasion de chute coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne là aussi il ne faut pas se couper la main parce qu'on s'est masturbé ou parce que je ne sais quoi parce qu'on fume une cigarette mais c'est pour dire il faut faire tout ce qui est en outre possible pour éviter de pratiquer ses péchés parce que c'est des péchés aux yeux de Dieu et que ça lui déplait donc il faut faire le maximum pour que les mains ne s'approchent pas de ces choses là mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout se couper la main il faut garder nos mains il faut garder nos yeux intacts c'est le corps c'est le temple du Saint-Esprit c'est le temple de Dieu c'est très important aux yeux de Dieu le corps humain aussi il faut se maintenir en bonne santé intact Amen il a été dit que celui qui répudie sa femme verset 31 lui donne une lettre de divorce mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère Amen parjure vengeance parjure vengeance pardon vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne te parjureras point mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu verset 35 ni par la terre parce que c'est son marche-pied ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu que votre parole soit oui oui non non ce qu'on y ajoute vient du malin aimez ses ennemis c'est là que je voulais en venir aimez ses ennemis verset 38 vous avez appris qu'il a été dit donc Matthieu chapitre 5 là on a ouvert ses 38 déjà vous avez appris si vous venez d'arriver vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse lui encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un mille fais-en deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi dois-je dire mais moi je vous dis verset 44 mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent enfin que verset 45 enfin que vous soyez fils afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait Amen soyons parfaits comme notre père céleste est parfait que Dieu nous pardonne mais c'est ça verset 44 je relis verset 43 et 44 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent que Dieu bénisse mes ennemis voilà même que Dieu les bénisse au passage et j'ai voulu prendre un commandement du Seigneur puisqu'il a dit celui qui enseignera aux autres à les pratiquer sera appelé grand dans le royaume comme nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 5 alors je voulais le lire proverbe chapitre 27 les versets 9 à 10 ce qui m'intéresse c'est le verset 10 on va même lire à partir du verset 8 à 11 ce qui m'intéresse c'est le verset 10 proverbe chapitre 27 verset 8 à 11 je lis pour la gloire de Dieu comme l'oiseau ce qui m'intéresse c'est le verset 10 comme l'oiseau qui erre loin de son nid ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu l'huile et les parfums réjouissent le coeur et les conseils affectueux d'un ami sont doux et les conseils affectueux d'un ami sont doux verset 10 n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné mon fils soit sage et réjouis mon coeur et je pourrais répondre à celui qui m'outrage je relis le verset 10 n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse pardon de ta détresse mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père Amen Proverbe chapitre 27 verset 10 n'abandonne pas ton ami voilà n'abandonne pas ton ami je voulais aussi vous rappeler comme j'ai dit dans une précédente vidéo que j'ai fabriqué un cube en bois que je mets à vendre fait à la main pour mettre une petite bougie au dessus donc si vous voulez l'acheter après